Salut les kids, vous me voyez souvent seul sur le bateau mais je ne pourrais rien faire sans mon équipe et aujourd'hui vous allez rencontrer Jean-Yves qui est responsable du bateau. Bonne visite et je vous dis à bientôt. Moi c'est Jean-Yves, je suis boat captain du bateau à Pivia. Mon rôle consiste à m'assurer que le bateau il soit prêt à naviguer pour les sorties d'entraînement et pour les courses, c'est-à-dire que tout doit être frais, tout doit être nickel. Donc là actuellement on est dans la zone dans le cockpit où Charlie fait toutes ses manoeuvres pour les voiles d'avant, les voiles d'avant, régler la grand voile et les spi tout ça. Donc vous mettez, on a les winch qui sont ici, il met des bouts comme ça dessus et il peut reprendre, il reprend les voiles, il les monte ou il les descend et il peut choisir, il peut choisir ses wings, prendre celui-là et ainsi de suite quoi. Là il passe pas mal de temps, le cockpit en plus il est fermé, donc c'est un endroit où il peut rester en veille comme je suis là assis, comme ça il peut regarder devant, il a ses instruments pour la nav. Là on est dans la zone de vie, Charlie va passer, je ne sais pas, moi 80% de son temps ici, en face de son écran de nav et tout ça, c'est ce qu'on appelle ça une table à cartes qui peut pivoter, il a son petit réchaud pour se faire à manger et tout ça. Donc ici vous avez la cuisine, c'est un réchaud, c'est un simple réchaud, on fait chauffer de l'eau chaude et on met dans des petits sachets en yopal et on attend quelques minutes et on peut manger. Dans l'équipe on est sept personnes à travailler à plein temps, il y a un gréeur qui s'occupe de tout ce qui est bout et tout ça, un gars qui fait tout le composites, tout ça, tout ce qui est carbone et les petites pièces et tout ça. Je vais vous laisser avec Pierre qui s'occupe justement de tout ce qui est électronique et informatique. Je suis Pierre, je m'occupe de tout ce qui est électronique à bord de l'IMOCA. Je gère aussi la partie énergie et la recharge de tout ce qui est batterie qui permet d'alimenter toute la partie électronique et les capteurs environnants au bateau. Je m'occupe aussi de tout ce qui est informatique et en lien aussi système de communication qui permet d'envoyer des photos, des vidéos et rentrer en contact avec la terre quand il est au milieu des océans. On a deux centrales de navigation, deux pilotes automatiques, qui peut commander grâce à des télécommandes qu'il a autour du cou en général, même tout le temps. Donc du coup, il est aussi également à bord des caméras. Ce sont des caméras qu'il peut diriger depuis soit son iPad, donc une tablette qu'il a dans le cockpit ou sur son ordinateur. Donc ça lui permet de soit s'en servir pour faire des vidéos, soit faire des lives, mais également ça lui permet de contrôler ses voiles pour pouvoir regarder un peu dans quelle position qu'il a, étant donné qu'on a un cockpit qui est fermé sur Apivia. Donc le gros avantage, ça lui permet de rester dans une tonie qui est plus confortable pour naviguer et donc du coup, voir ses caméras extérieures sur ses yeux quand il est en navigation. Moi, je suis Benjamin Bévin, j'ai 35 ans et sur l'IMOCA Apivia, je m'occupe de tous les systèmes des appendices pour que Charlie ait les commandes des appendices, donc les deux foils, la quille et les deux safrans pour que toutes les commandes arrivent dans le cockpit. Et donc là, ici, on est dans le cockpit, en fait, tout arrive pour les manœuvres. Donc on a une quille avec un système hydraulique qui permet de la faire penduler parce que le bateau quand il navigue, il gite un peu, donc ça permet de l'envoyer soit à droite, soit à gauche pour contre-giter le bateau. Donc ce qu'il y a devant moi, c'est ce qu'on appelle le piano. Donc on a les quatre winch qui permettent de reprendre tous les bouts pour tous les efforts, avec une colonne qui permet de démultiplier les efforts parce qu'il y a plusieurs tonnes, donc on ne pourrait pas le faire à la main juste à la force de nos bras. Donc on utilise une colonne qui a des vitesses démultipliées, qui permettent de tirer des centaines et des centaines de kilos juste à la force des bras assez facilement. Et donc on a les quatre winch et on a tous les bouts du bateau qui arrivent pour hisser les voiles, pour border les voiles, pour monter les feuilles, descendre les feuilles, hisser, rouler les voiles d'avant. Donc tout arrive ici et comme ça Shirley n'a pas besoin de sortir du tout du cockpit pour manoeuvrer. Ensuite il dirige le bateau grâce à un pilote automatique et il a aussi cette barre franche qui est reliée au dessin fond derrière pour se diriger. C'est surtout les manoeuvres de port quand le bateau arrive au ponton ou sort du ponton. Sous-titrage Société Radio-Canada